... Vous faites bien de suivre le 6h30 de RTI 1. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition. Commençons ce journal par le premier conseil des ministres de l'année 2014. Ce conseil s'est tenu hier au palais présidentiel au plateau. Le président Alassane Ouattara a donné les orientations de l'action gouvernementale pour cette année et a engagé le gouvernement à focaliser ses actions sur le social en 2014. Au cours de ce conseil, le président a pris plusieurs décrets visant la promotion de la bonne gouvernance, l'augmentation du pouvoir d'achat des populations, la réduction de la pauvreté, le renforcement et le maintien de la cohésion sociale. Autre priorité du gouvernement, la réforme en matière de sécurité, l'emploi jeune, la couverture maladie et la lutte contre les accidents de la circulation. Et puis ce jeudi au palais présidentiel aura lieu à partir de 11h la traditionnelle présentation de voeux de Nouvel An du chef de l'État à la presse et aux médias. En économie, le gouvernement veut gérer autrement les ressources extérieures de la Côte d'Ivoire. En octobre 2013, il a été adopté la mise en place d'un outil informatique pour une meilleure gestion de ses ressources. Une convention vient d'être signée à Abidjan entre la ministre chargée de l'économie et des finances cabanialées et une structure américaine pour la mise en œuvre du projet. Le reportage de Jean-Jacques Ouamé. En procédant ce mardi à la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire, représentée par la ministre en charge de l'économie et des finances cabanialées et le premier responsable d'une structure américaine, l'État met fin aux longueurs dans la collecte de données relative à l'aide. Il s'agit d'une plateforme informatique de gestion de l'aide, aussi bien nationale qu'extérieure, qui va permettre à l'État, selon les deux signataires, de centraliser et faciliter l'accès à l'information si toutes les ressources sont mobilisées par la Côte d'Ivoire. L'objet de cette convention est de permettre au gouvernement ivoirien et à ses partenaires techniques et financiers d'avoir à disposition un ensemble complet d'informations sur les financements, sur les résultats de ces financements et sur le remplacement géographique. Il s'agira d'une sorte de guichet unique de l'information sur les flux d'aide qui contribuera, j'en suis sûre, à améliorer l'efficacité dans le suivi et la gestion des ressources extérieures dont bénéficie notre pays, conformément au principe de la déclaration de Paris et au partenariat global de Busan, en Corée du Sud. Atteindre l'objectif d'une croissance de 10% en moyenne à partir de 2014, c'est la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention, d'une durée d'un an, va booster les statistiques du comité de mobilisation des ressources extérieures comoresques. En 2013, ce comité a enregistré 289 programmes et projets ayant fait l'objet de signatures d'accords de financement pour un coût de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Changeons de sujet. Intéressons-nous à cet effondrement d'immeubles au quartier du Maroc, c'est dans la commune de Yopougon. Aucune perte en vie humaine, mais ce sinistre a fait quatre blessés selon les secours. Les détails avec Franck Wadiou. Mardi 7 janvier, une vidéo amateur capte des images d'un bâtiment de quatre étages dans la commune de Yopougon en train de s'effondrer. Nous sommes en début d'après-midi. Le lendemain, 11 heures, Desbadou tentent encore de retirer des décombres quelques objets. Ce jeune homme vivait au troisième étage. On m'a appelé pour m'informer que l'immeubles a été... l'immeubles est fondu. Donc, quand je suis arrivé, on a tout perdu. Un autre témoin, ce gérant de boutique, occupait le rez-de-chaussée. Il a vécu le dernier moment avant l'effondrement. J'ai senti que depuis avant-hier, l'immeuble s'est affiché. Je rentre dans ma boutique et j'ai tousse mon furgo qui est plein. Je sens que le furgo balance comme s'il était sur une face de l'eau. Automatiquement, je rentre dans mon bureau, je m'apprends à prendre l'argent, l'espèce qui était là. Là, je vois un carreau qui sort comme ça, qui veut me taper dans les yeux. Je vois que c'est très dangereux. D'ailleurs, je dis à mon frère, prends tout ce que tu peux prendre. Sortons, l'immeuble va s'effondrer. Selon le même témoin, le propriétaire aurait tenté d'ériger des piliers pour ralentir l'affaissement de l'édifice. Hier matin, il était là avec les mains d'oeuvre. Ils ont commencé à creuser. Vers les 10h, moi, je me suis levé pour aller payer patente. Mais à mon retour, ils étaient là, ils crevaient. J'interpelle le monsieur qui était là. Je lui ai dit, mais le truc qui était à creuser, est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il a creusé ? Il m'a dit non. Il m'a dit, mais donc, c'est que c'est dangereux. Plus de peur que de mal, cependant. Quatre blessés légers jusqu'à ce matin, 5h au dire des secours. Des blessés transportés d'ailleurs au CHU de Yopougon. Ces quatre blessés sont les seuls blessés que nous avons pu dénombrer jusqu'à 5h du matin où les opérations de recherche éventuelles de victimes ont été arrêtées. Un tour au CHU de Yopougon. Accès interdit à notre caméra, faute à d'autorisation. Une certitude cependant, les enquêtes ont été diligentées pour déterminer les circonstances exactes de l'effondrement. J'ajoute que cet effondrement d'immeubles dans la commune de Yopougon porte à 6 le nombre total d'immeubles qui s'est écroulé de 2013 à janvier 2014. Laetitia Manglet pour vous rappeler les faits. 25 novembre 2013 à Riviera-Palmeray, à quelques kilomètres du carrefour Guiraud, un immeuble en construction s'effondre et fait un mort dans les rangs des ouvriers. Le drame s'est produit quelques heures après la tombée d'une forte pluie. Bilan, 11 blessés, dont 2 dans un état critique. Au second trimestre de l'an 2013, plus précisément le 5 mai, ce fut au tour d'un bâtiment R3 de s'écraser à Bobo Extension. Il y a eu ce jour-là au moins 4 blessés. Le mois de décembre 2013 aura été le plus tumultueux. En plus de l'effondrement de l'immeuble de Cocodyangré, un autre magasin à étage R3 à Kumasi, Inch'Allah, a également trouvé sa chute. Dernier cas de ces effondrements en série, un immeuble de 4 étages à Yopougo, Maroc. Le drame qui s'est produit ce 7 janvier aux alentours de 14h30, a fait, selon les sapeurs-pompiers militaires, 4 blessés également. Au vu de tous ces effondrements en série, une seule question, quelle est cette tempête qui fait tomber les immeubles d'Abidjan comme des châteaux de cartes ? Pour le dernier en date, mairie de Yopougo et ministère de la construction se rejettent la faute. Je crois qu'il est temps qu'au niveau du ministère de la construction, que les conditions d'obtention des permis de construire soient rejus. et qu'on ne s'arrête pas au simple respect du recul par rapport à la route, un certain nombre de règles. Il faut imposer qu'il y ait un calcul de béton armé pour obtenir la construction d'un immeuble au-delà d'un R plus 1. Les permis de construire sont délivrés en deux endroits. Il y a des permis qui sont délivrés par le ministère lorsqu'il s'agit de bâtiments qui vont recevoir du public et des bâtiments de certaines hauteurs. Et puis, il y a d'autres permis qui sont délivrés par les municipalités, malheureusement. Le rapport sur les cinq premiers bâtiments qui sont écroulés font état de ce que tous les permis avaient été délivrés par les municipalités et les prescriptions qu'il faut observer absolument n'ont pas été respectées. Nous avons connu ces accidents, mais nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus. En tout cas pour l'heure, les éventuelles causes assuraient le non-respect des normes de construction, les immeubles bâtis sur des terrains non viabilisés, les intempéries et la main-d'oeuvre à moins de coûts est le plus souvent non qualifiée. En attendant que les enquêtes aboutissent, les locataires des maisons à étage vivent eux désormais dans la psychose totale. Hors de la Côte d'Ivoire, les délégations sud-soudanaises réunies en Éthiopie n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Les négociations pour parvenir à cesser le feu achopent toujours sur la question de la libération des prisonniers et politiques. Une condition du camp de l'ancien vice-président Riek Machar. Sur le terrain, les combats ont repris autour de la ville de Bord et dans le nord du pays. L'actualité à l'étranger nous conduit aussi en Centrafrique où des milliers de ressortissants ouest-africains continuent de fuir le pays en proie à des violences armées. Regardez. Des baluchons, quelques valises bourrées d'affaires, ces déplacés ont trouvé refuge dans la cour de l'ambassade du Sénégal à Bangui. C'est de là que ces familles maliennes espèrent quitter la Centrafrique. Les violences communautaires qui ravagent Bangui poussent les ressortissants d'Afrique de l'Ouest à retourner chez eux pour se mettre à l'abri, trouver un réplique. Dès que nos premiers compatriotes fouleront le sol de la patrie, ils seront entièrement pris en charge. Une fois l'ensemble de l'aéroport franchi, certains pensent déjà à l'avenir. On a eu peur. Dès que le pays soit calme, on revient. Et puis on prie à chaque moment que le bonheur revient et puis le calme vient. 500 des 3000 Maliens recensés en RCA ont déjà pris le chemin du pays via Dakar. Le parcours a été le même pour ces Guineens heureux d'avoir quitté l'enfer. Au quartier Bangui, ils ont tué tous les musulmans qu'ils ont croisés. Ils en égorgent un certain, ils versent de l'eau chaude sur d'autres. Certains ont été brûlés, d'autres amputés. Même scénario ici à Lagos, où 1500 Nigérians sont arrivés. Au total, des dizaines de milliers d'étrangers ont fui la RCA à destination du Tchad, du Cameroun, de la RDC et de toute l'Afrique de l'Ouest. La communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAQ, organise ce jeudi à N'Djamena, au Tchad, un sommet extraordinaire consacré à la situation à République centrafricaine. Alors que le président Jouto Dia est de plus en plus contesté, ce sommet est l'occasion d'interpeller les autorités de transition, selon le secrétaire général de la CEAQ. Alors que la question de l'envoi de casques bleu reste posée au Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères a déclaré hier que la France n'enverra plus de nouveaux renforts militaires en Centrafrique. Quelques informations en bref et en image. Nous allons parler de la vague de froid aux États-Unis, des licenciements de policiers en Turquie dans le cadre du scandale de corruption qui secoue le pays et de l'inculpation de la fille de Juan Carlos pour fraude fiscale en Espagne. Mauvaise journée pour la monarchie espagnole. Le juge José Castro a inculpé mardi la fille du roi Juan Carlos pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. L'infante Cristina, qui risque théoriquement la prison, est le premier membre de la famille royale à être touché par cette enquête pour corruption qui vise actuellement son époux, soupçonné de détournement d'argent public. Cette série de scandales fragilise l'image de la famille royale. La monarchie n'a plus la cote en Espagne actuellement. Le gouvernement turc poursuit sa purge au sein de la police et de la justice. 360 policiers ont été licenciés dans la seule journée de mardi, dont 16 préfets de haut rang. L'un des principaux procureurs d'Istanbul en charge de l'enquête pour corruption à l'origine du scandale a été dessaisi du dossier. Ce grand nettoyage opéré sur ordre du premier ministre, S.F.T.I. Perdogan, vise la très influente confrérie du prédicateur Gülen, qui l'accuse d'être à l'origine du scandale de corruption qui secoue le pays actuellement. Vague de froid historique aux Etats-Unis, du Minnesota à la Géorgie, près de la moitié de la population américaine endure actuellement des températures allant jusqu'à moins 35 degrés. Ce froid provoque de nombreuses perturbations dans la vie quotidienne et les transports, des milliers de vols ont dû être annulés. Un record de froid, plus que centenaire pour un 7 janvier, a été battu mardi dans l'état de New York. Relativement au scandale de corruption qui secoue la Turquie, l'Union européenne se dit inquiète et exige une enquête à temps appris ce jeudi matin. Nous allons retourner aux Etats-Unis, précisément à Las Vegas, pour vous faire découvrir des nouveautés électroniques présentées au Salon Hightech International, un salon qui présente des objets dits intelligents. Ça clignote, ça tourne, ça vole, bref, ça fait rêver. Tous ces objets sont exposés au Salon Hightech International de Las Vegas, un incontournable dans l'électronique. C'est ici que de nombreux prototypes ont surpris avant de gagner l'univers de monsieur et madame tout le monde. Il y a beaucoup d'innovations dans les maisons. Il s'agit de voir quels gadgets chez vous peuvent être connectés à Internet, de voir ce qu'ils peuvent faire d'autre. Par exemple, une marmite électrique qui vous avertit quand le plat est prêt, ou encore une brosse à dents qui indique à votre smartphone si vous vous brossez correctement. Tous ces objets, dits intelligents, voire connectés, sont censés nous simplifier la vie ou nous rassurer, comme cette combinaison de bébés qui contrôlent tous les paramètres corporels du poupon. Mais 2014 à Las Vegas, c'est surtout ça, la télévision incurvée, une technologie adaptable à des écrans géants. Cet écran plus large et l'effet panoramique vous font rentrer dans l'image. Le téléviseur semble même encore plus grand. Las Vegas, c'est aussi l'occasion de promouvoir les technologies vertes. Voici la première voiture électrique de course. Plusieurs grandes entreprises se sont associées pour sortir ce prototype, capable de rouler à 220 km heure. Pékin accueillera en septembre la première course du championnat des formules E, E pour électrique. Nous avons un seul but, avoir davantage de voitures électriques en ville dans le monde entier. Nous voulons changer la perception qu'on en a et les présenter sur des circuits, ça peut aider à ça. 150 000 visiteurs sont attendus à Las Vegas. Le salon ferme ses portes vendredi. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada